Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à ce journal. Une nouvelle société va s'installer dans le tout prochain jour en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale, la société Harris compte, dans un premier temps, transformer le bois congolais, un terrain lui est octroyé. Quant à ce, le président de la République, Félix Antoine Tissekedi-Tilombo, a présidé hier à la cité de l'Union africaine la cérémonie des signatures d'accord entre Harris et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Concrétiser la vision du chef de l'État sur l'économie et le développement de la République démocratique du Congo à son premier quinquennat, tels les soucis majeurs du gouvernement Samaloukondi. Après un long processus du partenariat entre la RDC et la société Harris, des Émirats Arabes Unis, dont les sièges se trouvent à Dubaï, le gouvernement congolais vient finalement de signer un accord cadre avec cette entreprise en présence du président de la République, Félix Antoine Tissekedi-Tilombo, ce vendredi 16 septembre à la cité de l'Union africaine. Cette signature d'accord consiste pour la société Harris de construire une zone économique spéciale dans la commune de Nselé, baptisée au nom de Kine Malébo. Cette dernière va diversifier l'économie congolaise, garantir la paix sociale, mais aussi, elle est porteuse d'environ 15 à 20 000 emplois en RDC. Cet accord vient d'être conclu avec un partenaire fiable, crédible, qui a fait ses preuves dans les autres pays d'Afrique où nous étions appelés à visiter personnellement. Le gouvernement congolais a mis à la disposition du partenaire un grand terrain de travail. Ça va se faire à Kinshasa, dans le Katanga, dans la Grande-Orientale, au Grand-Équateur, dans d'autres provinces et dans plusieurs domaines. Il y a d'abord la transformation locale de nos ressources naturelles, notamment l'industrie du bois, il y a l'industrie minière et plusieurs autres diversifications de l'économie, comme je vous ai dit, y compris l'économie circulaire, s'agissant de la valorisation des déchets. Pour la partie congolaise, l'accord avec la société ERAISE, représenté par son PDG Gagan, Gupta, a été signé par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. En RDC, la société ERAISE aura pour mission d'industrialiser l'exploitation de bois, la verrerie, l'exploitation minière et développer le secteur import-export. Au Congo, nous sommes focalisés pour les deux choses. Première chose, comme Mme BPM dit, pour développer l'industrie du bois. Deuxième côté, comme Congo importe beaucoup de choses pour mettre l'industrie pour remplacer l'import. Les choses qui, dans la première phase, c'est 500 hectares, c'est un partenariat, 60, 40, etat et nous. 9 investissements, c'est à peu près 200 millions de dollars. Après les usines qui installent d'un zone industrial, nous estimons, c'est à peu près 350 millions de dollars d'investissement. Comme ça ensemble, c'est 250 millions de dollars d'investissement qui est arrivée d'un zone. 200 millions de dollars entre ETA et RISE, 650 qui l'investissement installent dans la zone. Avec pour objectif premier de faire développer la filière bois en RDC, la société ERAISE est déjà dans six pays de l'Afrique, à savoir le Gabon, le Bénin, les Togos, les Congos Brazzaville, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, a rendu les derniers hommages à la veuve de feu générale, Léonard Moulamba, compagnon de la révolution de Mobutu. Adolphe Nongaloula Moua Moulamba a tiré sa révérence depuis le 9 septembre dernier à Kinshasa. Dans ce cercueil reposera éternellement l'âme de maman Adolphe Nongaloula Moua Moulamba, veuve du tout premier ministre du gouvernement Mobutu de novembre 1965 à octobre 1966, feu le général Léonard Moulamba Nouni, dans lequel M. Etienne Tisekedi, le père biologique du président Félix Tisekedi, était ministre de l'Intérieur. Exposé au parvis de la morgue de l'hôpital du Saint-Conténaire, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, lui a rendu hommage ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l'État s'est incliné, a déposé sa couronne des fleurs et a adressé quelques mots de réconfort aux membres de la famille éplorée avant de quitter les lieux. Proche de la famille. On passe à autre chose, la nouvelle déléguée permanente de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science, la Culture, UNESCO. Isabelle Mathieu-Ruth-Tchoumbe a présenté ses lettres de créance à la directrice générale de l'UNESCO. On l'écoute. Il se trouve que la RDC, le Président a mis un accent particulier sur la culture. Et dans cette culture, il y a notamment, bien sûr, une espèce qui a retenu la rumba, qui a retenu la rumba au patrimoine matériel de l'humanité. Donc, sur toutes ces choses, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, la culture africaine a bénévié sa place dans le monde. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en quête d'identité. Nous sommes en, je dirais, quelque part, nous nous sommes emparés. Notre propre identité, nous la partageons au monde. Et c'est ce type d'échange que j'ai eue avec la directrice générale. Mais nous avons, bien sûr, parlé d'éducation. On ne peut pas être à l'un de l'excuse sans parler d'éducation. Nous avons parlé de ce sommet qui va arriver à New York. Et puis, la RDC va participer activement, étant donné que, vous savez aussi que le chef de l'État a mis l'accent sur la grève physique de l'enseignement. Donc, dans cette transformation de l'éducation, nous avons aussi notre monde à l'éducation, nous avons aussi notre partage à faire. Et c'est ça qui était aussi la question. En prévision des rentrées parlementaires au niveau national et provincial, la Cour des Comptes a fait un état des lieux des différentes transmissions de données. Dans le souci de remettre les pendules à l'heure, le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Mungangangwaka, a fait un état des lieux des différentes transmissions des données devant revenir à cette institution supérieure de contrôle. Provenant du gouvernement du pouvoir central, des gouvernements provinciaux, des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des commissaires aux comptes et des corps de contrôle relevant du gouvernement du pouvoir central et des provinces. Il ressort de cet état des lieux que la plupart des entités devant transmettre ces données légales ne sont pas en règle. S'agissant à cette première transmission, sur les 26 provinces que compte notre pays, il n'y a que la province du Nord-Kivu et le Haut-Katanga qui ont transmis ce document-là à la Cour des Comptes. La deuxième transmission, c'est la transmission trimestrielle de données sur l'exécution du budget en recettes ou en dépenses. Là, nous sommes aux articles 141 et 142 de notre loi organique. Et s'il faut donner la situation de cette transmission-là, c'est zéro. Ni le gouvernement du pouvoir central ni le gouvernement provincial n'ont déjà transmis à la Cour des Comptes ces données-là. La réédition des comptes a mis par cours de l'exercice en cours. Donc, au plus tard, le 15 août de chaque année, le gouvernement du pouvoir central, le gouvernement provincial doivent transmettre à la Cour des Comptes les données relatives à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses de l'exercice en cours au premier semestre. S'agissant à titre d'exemple de la transmission trimestrielle des données relatives à l'exécution du budget en recettes comme en dépenses de l'exercice en cours, il s'avère que la totalité des entités n'ont jamais transmis, ne fût-ce qu'une seule fois, leurs données. Situation qui empêche la Cour des Comptes de bien remplir sa mission de veille budgétaire comme l'exige la loi. À la direction générale de douanée et assise, nous apprenons que les recettes à l'importation et l'exportation du dernier trimestre 2021 au premier trimestre 2022 sont largement au-dessus. Explication avec Rikin Zouziloya. La maximisation accrue des recettes douanières et accisiennes reste une priorité dans l'agenda. Kawanda Walom, Jean Blandine, entournée dans l'est du pays pour davantage faire adhérer les douaniers dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, celle du bien-être social des Congolaises et Congolais qui passe par l'atteinte des assignations. À la clôture du mois passé, nous avons plafonné avec 97%. D'ailleurs, ce n'était pas 97%, ça devrait être plus de 100%. Isis Régis, ils vont vous le dire, il y a encore une part des recettes qui est restée en pipeline qui devrait être comptabilisée et indiquer un taux de réalisation au-delà de 100%. Aujourd'hui, les recettes sont largement au-dessus malgré les causes exogènes liées à la guerre russo-itrénienne et à la Covid-19 avec des stratégies montées. Dans ce contexte économique mondial complexe, la directrice générale de la DGDA, Kawanda, n'a pas baissé les bras. Ce qui lui attire le courroux des ennemis du développement qui s'attaquent aux facilités légales en pré-payement accordées aux opérateurs économiques, évoquant un emprunt qui n'en est pas un. Les actes de gestion qui sont posés par Mme Kawanda sont conformes à la loi. Ici, il est plutôt question d'une opération qui a eu lieu de pré-payement effectué par un opérateur qu'il est prévu dans ce code de douane. C'est une ordonnance de loi. Les mécanismes de pré-payement en attendant que la marchandise arrive. L'argent passe d'une banque à l'autre. C'est ce que cet opérateur a fait. Entre un opérateur qui vient prendre et payer après et qui ne respecte pas le délai et un opérateur qui vous paye à l'avance pour que quand les marchandises arrivent, qu'il y ait des bons côtés. Mais il vous donne des recettes qui sont déjà encadrées à l'avance. Toutefois, la douane congolaise attend la mise en place de la réforme sur les systèmes de traçabilité des produits soumis aux droits d'accise qui représentent 30% des recettes sur les 100% d'assignation. Le bureau central de coordination BSECO a organisé une séance d'ouverture publique des plis réceptionnés dans le cadre de pré-qualification des PME pour la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires. Le bureau central de coordination BSECO a organisé une séance d'ouverture publique de 225 plis réceptionnés dans le cadre des pré-qualifications de petites et moyennes entreprises devant compétir dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires. Durant deux jours, soit du 13 au 14 septembre, les directeurs généraux du BSECO, Jean-Mabi Moulumba et toute son équipe se sont prêtés à cet exercice en présence des soumissionnaires en vue de respecter le principe des transparences prônées par le BSECO. Joseph Kaloukouna considère cette activité comme une innovation car l'institution leur a permis de bénéficier d'une formation avant l'avis d'appel d'offres. BSECO a vraiment innové. Vous savez, avant même d'avoir les avis d'appel d'offres, BSECO a appelé tous les entrepreneurs à une formation. Il y a eu un atelier qui était formé pour faciliter les entrepreneurs que quand il y aura des cahiers de charges, qu'ils puissent comprendre ce qu'est la philosophie de l'ensemble de ces travaux. Pour aussi Mouakadi, cette ouverture évite tout équivoque dans le processus de recrutement des entreprises prestataires. Il y a vraiment de la transparence. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui pour ne pas vraiment dire que non. Ils avaient ouvert certains plis et puis la nuit, ils ont tricoté les histoires. Non, non. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui, même s'il faut aller jusqu'à zéro air, je ne sais pas moi, ils tiennent vraiment à faire ça. En tout cas, on est content de la façon dont ils sont en train de procéder. La cérémonie qui s'est poursuivie jusqu'à l'ouverture du dernier dossier a la grande satisfaction de participants. La prochaine étape reste l'analyse et le traitement de tous les dossiers reçus. La FinTech Africa, une plateforme de paiement numérique qui a fait ses preuves en Afrique et à Kinshasa pour partager son expérience. Le paiement numérique, une réalité en RDC, la FinTech MFES Africa tient à accroître sa présence et son offre de paiement numérique et transfrontalier sur le continent africain, d'où la tenue de ce palabre FinTech MFES Africa, regroupant tout l'écosystème entrepreneurial congolais afin de changer sur les possibilités de favoriser les développements économiques en Afrique en général et en RDC en particulier. Une initiative louée par le directeur de cabinet du ministre de Finances Bernard Mawaka. Activité qui s'inscrit dans les cadres d'une inclusion financière en RDC en vue d'assainir le climat des affaires. L'entrepreneur béninois, patron de cette plateforme de paiement numérique MFES Africa, Dare Okuju, a au cours de cet échange partagé son expérience en partant de MTN où il a développé sa stratégie de paiement mobile pour devenir aujourd'hui patron occasion saisie pour inciter les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de croire en eux. Nous pensons qu'en amenant cette formalité et la digitalisation dans les flux, nous allons notamment aider ces entrepreneurs à étendre leur business ici au Congo mais aussi partout en Afrique où nous sommes présents dans une quarantaine de pays et pouvons toucher aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs. Conscient des efforts, consentis par le gouvernement de la République pour la promotion de paiement congolaise, Dare Okuju appelle les régulateurs congolais à faciliter l'accès et à permettre aux entrepreneurs de converger le marché ainsi qu'à protéger les entrepreneurs les plus vulnérables afin de faire participer tous les acteurs dans les jeux de la compétition pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC et créer des richesses. Les stars de la musique congolaise s'engagent à soutenir le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Ces artistes musiciens étaient à la Sony pour échanger avec le président de cette institution d'appui à la démocratie sur leur implication dans la sensibilisation. Tétis Samba, reportage. Jano Wombenga Wewando, Josar Nyokalongo, Milia Bel, Ngya Mawirasson, Jean Bédel Mpiana, Félix Wazikouaridi, Amici Ereti Watanabe, Michel Bakenda, Rebo Tulo, Trina Foukiaou sont là les artistes musiciens congolais reçus en audience par le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi ce vendredi 16 septembre 2022 au siège de la centrale électorale. Du fait de leur impact sur les parties prénantes au processus électoral et au regard de la position qu'ils occupent de la société congolaise, la centrale électorale compte sur leur implication dans la sensibilisation à grande échelle. Nous tenons à dire merci, merci à la CENI, à la direction de la CENI, au président et à tous ses collaborateurs pour cette invitation, pour cette marque de considération, pour cet honneur qu'il nous fait aujourd'hui. La CENI nous considère et la CENI reconnaît à nous notre rôle pour sensibiliser la population. Nous sommes très contents avec les échanges que nous avons eus. Je crois que comme le président l'a dit, c'est une première. Il y aura des rencontres qui vont suivre après pour qu'on essaie de tout planifier. Cette première rencontre, qui en appellera bien d'autres, se donne à voir comme étant une reconnaissance du rôle que ces artistes musiciens jouent dans la société congolaise. Le président de la CENI, Denis Kadi Makazadi, a promis de leur associer pour leur apport dans la sensibilisation. Réouverture du trafic sur la route nationale numéro 1 sur l'axe Kassangolo-Kinshasa après l'explosion d'un camion au CITERN. Le mercredi dernier, 10 corps calcinés ont été enterrés dans une fosse commune dans le village Bumba. quelques brûlés graves ont été acheminés à Kinshasa. Images et commentaires Françoise Bouéla-Bouakki. Le liquide s'échappait toujours plusieurs heures après l'explosion. Pour une deuxième fois, le village Mbuba à Kassangolo compte les morts. Une dizaine de corps calcinés. Les victimes venaient siphonner de l'essence après le renversement du camion-citerne sur la RN1. Ils se servaient allègrement quand soudain, la détonation. Il y a eu un mauvais dépassement. Les gens se sont servis de 17h à 22h, dit ce témoin. Pour coordonner les opérations, le gouverneur Guy Bandou Ndungidi a dépêché sur les lieux du drame trois membres du gouvernement dont le ministre provincial des infrastructures Léopold Mbadou. Bilan provisoire pour les blessés, 60 personnes prises en charge à l'hôpital Saint-Luc. Les graves blessés ont été acheminés à Kinshasa. Cet accident a provoqué un embouteillage monstre qui a ralenti les opérations des engins venus pour évacuer la carcasse du camion accidenté et rouvrir la route au trafic sur ces taxes qui lient Boma et Matadi à Kinshasa. Dans l'urgence, les sécuristes ont organisé les enterrements. Les morts ont rejoint au cimetière les premières victimes de l'accident qui s'étaient produits dans les mêmes conditions, au même endroit, il y a peu. Le feu de brousse qui brûle au quartier Mamaémo dans la commune de Montgafoula inquiète la population environnante. Elle lance un OCS auprès du pouvoir public pour que la solution soit trouvée dans ce milieu où il n'y a ni eau ni électricité. Un cri d'alarme auprès du président de la République, auprès du premier ministre, de bien vouloir venir à notre secours. Nous sommes en danger. Le feu que vous voyez là date d'il y a deux semaines qui était allumé par les enfants tumeurs de chambre et les immondices qui ont déjà 15 ans ont pris feu. Ici chez nous, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous ne pouvions pas éteindre ça. voilà pourquoi ça continue jusqu'à présent. Nous vous prions de bien vouloir à notre secours. Nous sommes sur l'avenue Ngaliem dans la commune de Montgafoul. Nous, on est loin de l'arrêt armé. Et à cet arrêt où nous nous trouvons, on est à quelques mètres de nationale numéro 1. Si vous arrivez là-bas, vous verrez ça facilement. donc notre demande, nous insistons beaucoup plus, venez pour le bon moment. La fumée que vous voyez ici est nocive. J'ai demandé aux amis scientifiques, ils m'ont dit qu'il ne faut pas continuer à respirer cette fumée-là qui sort de l'immondice qui contient beaucoup de choses toxiques. Au Congo Central, les travaux du colloque sur le développement de cette province se poursuivent. Les conférenciers ont réfléchi hier sur l'enseignement et la culture Congo. Christine Lenzo. Après avoir échangé sur les problèmes de la population de l'enseignement et la culture Congo, les participants au colloque sur le développement du Congo Central ont été édifiés par les différents thèmes abordant les services secteurs devant contribuer au processus de création des richesses au Congo Central. Selon Michel Maswapi, directeur au niveau du climat des affaires, l'ANAPI a créé 135 projets au Congo Central. Il a insisté sur les multiples opportunités d'investissement qu'offre la province avant d'appeler les NECONGO à une vision pour transformer les potentialités de la province. Tenez, les secteurs agricoles, par exemple, peuvent favoriser le développement de plusieurs opportunités. Il y a des ressources énergétiques, des ressources naturelles, des ressources forestières en grande quantité. À travers l'élevage et la pêche, on peut créer des petites unités de fabrication de charcuterie et autres. Michel Maswapi a ainsi appelé. Le Mucongo a s'organisé pour créer des chaînes de valeur capables et d'aider à la transformation de ces produits en potentialité réelle. Parlant du financement du développement du Congo central, le ministre honoraire Moukoko Samba a fait remarquer que la province ne doit pas toujours rester un simple couloir de transit. La province, a-t-il ajouté, doit miser sur les luxiers marchés qui l'entourent. C'est avant de proposer un programme de développement spatial à trois compétences, la facilitation de créer et implanter les PME. La sortie de l'illusion de la route nationale numéro 1 a ménagé plutôt les routes provinciales, celles des deserts agricoles et l'usage des voies navigables. Il a aussi insisté pour la mise en place d'un fonds du développement de la province et un fonds de garantie à créer à partir de la rétrocession pétrolière à rendre exigible. Comme entend, l'intervention de Moukoko Samba Alex Nkoussou, DG de Copirep, a fait comprendre que pour avoir de bons projets, le financement doit suivre. Il a encouragé les recours au partenariat public-privé dans plusieurs secteurs comme dans les projets du port en eau profonde et de Bananas pour la rentabilité sociale. Exposition collective d'art contemporain au musée et national 11 artistes visuels nationaux et internationaux ont exposé leur oeuvre au cours d'une soirée dénommée réflexion connexion organisée par la structure Yétou Galerie objectif promouvoir la culture congolaise. Emanuela commissaire reportage Le dialogue des oeuvres contemporaines au musée national 11 artistes ont laissé exprimer les talents au cours de cette soirée d'exposition collective dénommée réflexion connexion organisée par la structure Yétou Galerie tous artistes visuels chacun s'est laissé guider par la force motrice qui met en relief le portrait d'un pays enraciné dans un passé ancestral l'objectif est de promouvoir la culture congolaise on retrouve les oeuvres de Yogo Amba qui est de 1956 à 2019 où elle montre les premières artistes femmes congolaises à bénéficier d'une reconnaissance internationale pour ses peintures et céramiques dont les oeuvres n'ont pas été montrées au Congo depuis la fin des années 80 ce que nous voulons faire par le canal de cette exposition et de cette galerie c'est de créer une plateforme de visibilité pour les artistes visuels contemporains congolais qu'ils soient basés en RDC ou dans la diaspora je vous encourage en fait vraiment tous les congolais à venir au musée national où s'est installée la galerie Yétou Galerie afin de pouvoir visualiser un peu ce que leurs confrères font comment ils les incorporent en fait tout ce qui est histoire ancestrale à la modernité créée en 2018 Yétou Galerie est une entité d'économie mixte établie avec intention de donner une grande visibilité à la scène des arts visuels congolaise locale et internationale soutenant ce thèse à l'université de Kinshasa du chef de travaux Toussaint Benoît et Benguet et Baka Eddy Tchala pour le reportage les incidences culturelles sur l'organisation territoriale politique et administrative de l'état du Congo Kinshasa de 1910 à 2015 la quête d'une décentralisation efficiente voilà un sujet sur lequel le chef des travaux Toussaint Bernard et Benguet et Baka a travaillé sous l'encadrement du professeur émérite Mounaï Moutoumongi Thomas une thèse qui était soutenue pour l'obtention du titre de docteur en sciences historiques devant les jurys Toussaint Bernard et Benguet et Baka remontent le temps en démontrant que la gestion politique de la structure conceptuelle de l'état pose des problèmes de manière quasi permanente dans les discussions d'un côté entre leaders communautaires et d'un autre entre unitaristes et fédéralistes le tout sur un territoire dont la situation géographique et environnementale impacte les performances socio-économiques l'étude se veut aussi prospective car elle fait des propositions pour une décentralisation efficiente susceptible d'apporter des solutions aux problèmes que connaît le pays dans son administration en général un travail de titan qui a mis les jurys d'accord pour que le procès verbal accorde au récipiendaire la mention grande distinction synonyme du grade de docteur en sciences historiques à Toussaint Bernard et Benguet et Baka cette thèse concourt plus à rechercher une décentralisation au visage congolais la consécration d'une longue et pertinente recherche qui permet au récipiendaire d'enfiler la touche des professeurs en politique le coordonnateur de l'union de l'union de l'union et vitale caméra et vital caméra dans l'est de la république démocratique du congo bénéficie du soutien de tous les membres restés à Kinshasa et ceux de l'ensemble du pays ces propos ont été tenus par Henri Chibang coordonnateur près du secrétaire général adjoint de la zone sud-est et superviseur des caucus grand Katanga de l'UNC au cours du point de presse de ce vendredi nous sommes un parti national nous sommes dans toutes les provinces et soyez-en sûr le président national non seulement les Katanga mais il va faire les tours de la république et d'ailleurs quand je vous ai dit le 28 il rentre et il y aura une autre mission qu'on va amorcer dans les Tanganyika les Tanganyika et dans les Katanga le président national le secrétaire général et toute la délégation doivent savoir que les grands Katanga sont derrière eux nous sommes ensemble avec eux nous les accompagnons dans la prière et dans tout ce qu'on peut faire pour vivre cette mission noble comme il s'agit de la paix et que la paix n'a pas de prix mais aussi nous demandons à toute la population congolaise où ils sont dans la diaspora ou au pays également à la population katangaise d'accompagner cette mission noble nos frères qui ont souffert pendant des années ils doivent retrouver la paix le parti se porte mieux et il est dans l'union sacrée de la nation pour accompagner le chef de l'état Félix Antoni Tissékidi au nom de Jonathan Moubalama Mamita Bangulu Emile Zola Ruben Kumbu je vous dis merci d'avoir suivi ce journal prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30 dans une présentation signée Georges Frédéric Ndebo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada